Grand 3, vers une citoyenneté universelle dans l'Empire romain. Et tout d'abord, voyons la romanisation des élites. Depuis le début du premier siècle, l'Empire romain s'étend. Aussi, les romains doivent fidéliser les élites des provinces conquises pour mieux les administrer. Cette fidélisation va passer par la romanisation. Cette romanisation, c'est-à-dire le fait que les populations nouvellement conquises adoptent les modes de vie romains. En fait, c'est surtout les élites urbaines des provinces conquises qui se convertissent en mode de vie romaine. Ainsi, elles adoptent le latin comme langue. Elles vont prier les dieux romains. Elles vont adopter les habitudes romaines, par exemple se rendre au terme. Et dans ce cadre-là, la citoyenneté romaine symbolise la réussite sociale de ces élites. De même, les villes provinciales sont construites sur le modèle romain. Là, vous avez l'exemple des vestiges archéologiques de type Gade, qui se trouvent en Algérie actuelle. Ces villes provinciales adoptent le plan cadrillage. Adoptent aussi les monuments qui sont d'identité romaine. Souvent financés par les élites, c'est-à-dire les amphithéâtres, les terbes, le forum, c'est-à-dire la place publique, les actes de triomphe. Et tous ces lieux publics sont le point de rencontre des nouveaux citoyens. Ils illustrent le succès de la romanisation de l'Empire, qui part des villes pour se diffuser plus difficilement, il faut le noter, dans les campagnes. La citoyenneté universelle passe aussi par plusieurs mesures et par une extension de la citoyenneté. On va citer ici deux mesures qui sont prises. D'abord, l'élargissement sous l'empereur Claude. En 1948, l'empereur Claude va accorder le droit de cité aux notables gaulois. Une partie de son discours au sénat romain est gravé sur des plaques de bronze, qu'on appelle les tables claudiennes. Ainsi débute l'extension de la citoyenneté romaine aux populations des provinces conquises, et elle va s'échelonner jusqu'en 212. En 212, l'empereur Caracalla, par un dédit célèbre, va donner la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, riches ou pauvres. A ce moment-là, c'est bien sûr la fin du processus d'extension de la citoyenneté romaine. Vous pouvez maintenant compléter votre chronologie en rajoutant la mesure de l'empereur Claude en 48 et également l'édit de Caracalla en 212. Merci.